Allo, allo, shalom à tous et bienvenue sur votre chaîne Kembo Soya Ushua TV et les amis appelés Marcelo Tunassi, Marcelo Tunassi, prends ta chaise, assieds-toi, on a deux jeunes frères qui ont un message important pour toi, Marcelo Tunassi, prends ta chaise et tous tes amis, prenez vos chaises là, asseyez-vous, il y a deux jeunes frères qui ont un message pour vous, les amis ne quittez pas, jusqu'à la fin, vous allez découvrir beaucoup de choses, à très bientôt. C'est qu'il y a des personnes qui parlent de Dieu, ils mettent en avant leur apparence, voilà, ils s'habillent beau gosse, costard cravate, bien rasé, bien propre, bien beau, or, ça contredit le message du Seigneur, parce que le Seigneur n'avait rien pour séduire le regard, d'accord ? Donc ils mettent en avant leur apparence et c'est un peu la méthodologie du diable dans Ézéchiel 28 parce que c'est à cause de cela, c'est à cause de sa beauté que son cœur s'est enorgueilli, d'accord ? Il y a beaucoup de chrétiens et de chrétiennes qui mettent en avant leur image, n'est-ce pas ? Or que ce qu'il faut mettre en avant, c'est le Seigneur Yeshua, et ils en font même un commerce. Donc je suis désolé, je vais devoir dénoncer la personne, c'est Marcelo Tunazi, donc il s'habille avec de jolis costards, donc voilà, il fait des jolies prêches avec beaucoup de rhétorique, un joli verbiage, une belle éloquence. Et je n'ai rien contre vous, mais je dois parler. Et il m'a parlé de Wemba, Wemba, pas l'homme, mais un esprit était derrière Wemba. Cet esprit qui a fait de nous, les Congolais, des sapeurs, des gens qui s'habillent à 10 000 dollars, mais n'ont rien dans le compte en banque. Et de chrétiennes qui mettent en avant leur image, n'est-ce pas ? Or que ce qu'il faut mettre en avant, c'est le Seigneur Yeshua, et ils en font même un commerce. Donc je suis désolé, je vais devoir dénoncer la personne, c'est Marcelo Tunazi, donc il s'habille avec de jolis costards, de... Des gens qui vont dévaliser des boutiques, mais ils n'ont même pas 10 dollars en banque. Des gens qui préfèrent s'habiller comme des riches alors qu'ils sont pauvres. Des gens qui sont dans la superficialité, l'apparence, on va me voir, on va me regarder. Et de chrétiennes qui mettent en avant leur image, n'est-ce pas ? Or que ce qu'il faut mettre en avant, c'est le Seigneur Yeshua, et ils en font même un commerce. Donc je suis désolé, je vais devoir dénoncer la personne, c'est Marcelo Tunazi, qui s'habille avec de jolis costards, de... Que des milliardaires s'habillent en jeans, en polo, nous, on s'habille comme des millionnaires, mais des pauvres ! Achète-t-on des voitures, mais tu n'as même pas où les garer, ni de carburant ! Et on des iPhones de 1000 dollars, alors qu'il n'a rien de... De chrétiennes qui mettent en avant leur image, n'est-ce pas ? Or que ce qu'il faut mettre en avant, c'est le Seigneur Yeshua, et ils en font même un commerce. Donc je suis désolé, je vais devoir dénoncer la personne, c'est Marcelo Tunazi, qui s'habille avec de jolis costards, de... Donc voilà, il fait des jolis prêches, avec beaucoup de rhétorique, un joli verbiage, une belle éloquence, problème, c'est que ce... Manteau, tu appelles sa arme, et un jour je suis un documentaire sur lui, on lui pose la question, entre une veste de 3000 dollars et une parcelle, qu'est-ce qu'il faut acheter ? Il dit achète une veste de 3000 dollars, parce que c'est une arme de guerre, avec elle tu te battras des années, des années, mais tu mourras sans maison. Marcelo Tunazi parle, prêche, c'est une prédication. Il dénonce Papa Wemba, un artiste musicien déjà décédé. C'était un sapeur. Donc vous avez écouté ses propos, là on va écouter la femme de Papa Wemba, donc la veuve de Papa Wemba. Comme aujourd'hui, Marcelo Tunazi est le veuve de Blanche Tunazi. On va comprendre par la suite, pourquoi est-ce que j'ai commencé par là ? On écoute la veuve de Papa Wemba. Il a fait pleurer, pasteur Marcelo, il a fait pleurer mes enfants de la couleur, mes larmes. Il a craché sous l'atome de mon mari, Papa Wemba, j'étais, pour se défendre. Elle dit que son mari n'arrivait même pas à insulter une personne. Donc bien qu'il était païen, Papa Wemba était poli. Il n'insultait pas. Et donc ses enfants sont en train de pleurer et elle est incapable même de consoler ses enfants. Elle est venue voir une autorité, mais je peux vous dire que ce n'était pas la bonne porte à frapper parce que ces personnes-là sont avec Marcelo Tunazi. Voilà. Donc c'est pour cela, Marcelo Tunazi, vous allez écouter sa réponse. Et il va répondre où ? Sur la chaire. Écoutez bien. Je n'ai insulté personne, j'ai dit la vérité. J'ai dit tout haut, c'est que tout le monde dit tout bas. Et j'assume cela. Je sais que j'ai dit la vérité, je n'ai rien à changer. Alléluia. Je n'ai rien à changer, répond Marcelo Tunazi sur la chaire à la veuve et orphelin de Papa Wemba. Est-ce que vous comprenez ce que Marcelo Tunazi est en train de dire ? Voilà. Deux sont vivants. Pourquoi Marcelo Tunazi n'a pas parlé de ça ? Ou bien aller voir Papa Wemba pour lui dire, Papa Wemba, ce que tu fais, il y a un esprit derrière ça. Lui prêcher la parole, peut-être le délivrer même, d'enlever ce démon-là, de chasser ce démon-là au nom de Jésus-Christ. Il attend que Papa Wemba meure. Et au lieu d'aller voir sa femme peut-être, il monte sur la chaire et il parle de Papa Wemba et de King Kester. Est-ce que vous pensez que ces personnes-là dans leur tombe pouvaient entendre Marcelo Tunazi ? Est-ce qu'ils pouvaient entendre Marcelo Tunazi ? Et il y a une veuve, des orphelins qui pleurent. Au lieu d'aller les consoler, il dit, il ne va rien changer. Il a dit que la vérité. Les gens de Marcelo Tunazi. Marcelo Tunazi a dit qu'il ne va rien changer parce qu'il a dit la vérité. On continue les amis. Vous allez comprendre pourquoi je suis en train de mettre ces vidéos et ces audios. On continue. Restez là jusqu'à la fin. Vous allez comprendre pourquoi. Quelqu'un meurt. Vous commencez à faire des émissions. Pour avoir des vues, payez vos maisons. Comme des charognards qui mangent dans la poubelle. La méchanceté même dans l'église. Dieu m'avait dit, Dieu m'avait dit, Dieu m'avait dit, Dieu m'avait dit. La mort, la mort, la mort. La méchanceté. Les hommes seront cruels, cruels. La cruauté. La Bible dit pleure avec ceux qui pleurent. On ne sait plus pleurer avec ceux qui pleurent. Dieu m'avait dit, Dieu m'avait dit, Dieu m'avait dit. Mais Marcelo, toi aussi, tu avais dit que Dieu t'avait parlé de Papa Wemba, de King Kester, de Mobutu. Donc, Dieu là, c'est toi seul qui peut parler. Donc, les autres à qui Dieu a peut-être parlé, toi, tu trouves que ce sont des fausses prophéties. Mais pour toi là, c'était vrai. Et puis, tu nous dis, oh, ça c'est vraiment biblique. Marcelo, non, ça c'est biblique même. Pleurer avec ceux qui pleurent. Même Jésus-Christ. Il s'était déplacé pour aller vers nos soeurs Marthe. Parce que Lazare était mort. Il est parti consoler cette famille. Tu as totalement raison pour ça que Dieu te bénisse. Une très belle parole, une très bonne parole, Marcelo Tounassi. Est-ce que toi, tu as pleuré avec la famille de Papa Wemba? Est-ce que toi, tu as pleuré avec la famille de King Kester? Qui était en plus des païens? Les enfants de Papa Wemba avaient besoin de ta consolation. Comme soi-disant homme de Dieu. Les enfants de King Kester avaient besoin. Et leurs veuves de Papa Wemba et de King Kester, Ils avaient besoin de toi. Pour aller les consoler. Les reconforter. Et non aller sur la chair. Pour parler ainsi. Tu savais que ça allait faire du bruit. Pourquoi? Parce que tu avais dit, S'il y a quelqu'un de sa famille ici. Tu vois. Je n'ai rien contre Papa Wemba. Mais nous aussi, on n'a rien contre Blanche Tounassi. On n'a rien contre Blanche Tounassi. Cette femme, sa mort tragique, Nous a fait mal. Voilà. Quand tu dis, c'est toi qui nous a montré Blanche Tounassi. Mais oui. Papa Wemba aussi, c'est la télé qui t'a montré. Papa Wemba. Tu l'as connu à la télé? Moi, je me demande si tu avais déjà salué Papa Wemba. Mais tu l'as connu à la télé. Donc, là, toi, tu peux parler de toi. Ça fait mal. Je sens ça. Et vraiment, je le sens. Ça te fait mal. Quand les gens parlent de ta femme, Après sa mort, Mais tu avais fait pareil. Voilà. Quand on sème le vent, Eh, il faut récolter. Ce que tu as sémé, C'est ce que tu es en train de récolter. Malheureusement, ça tombe sur Blanche Tounassi Que je semble voir une bonne femme. C'est ça qui fait mal. Ça fait mal à sa famille Qui n'ont rien à voir avec tes réseaux sociaux. Parce que toi-même aussi, Tu es quelqu'un de buzz. Ce que tu reproches aux Youtubers aujourd'hui, Toi-même, tu es ça. Tu es un homme qui... Toi, tu as appris à parler, en fait. Tu fais du buzz. Tu savais que parler de Papa Wemba, Da King, Kester, de Mobutu, Ça allait faire du buzz. Et pour toi, comme la chair est devenue un lieu, Les Youtubers, eux, ils créent un plateau. Ils s'asseillent là, et puis ils commencent à parler. Toi, c'est sur la chair. Voilà. Donc là, c'est la femme de Papa Wemba qui te répond, Et Papa Wemba lui-même qui te répond. Moi, je pense que dans sa tombe-là, Il était en train de jeûner et prier. Pour que tu puisses vivre ça, toi aussi, un jour. La femme de Papa Wemba était en train de jeûner et prier. Pour que tu puisses vivre ça, ça fait mal. Et toi, tu avais dit que tu ne vas rien retirer. Pourquoi veux-tu que les autres puissent se retirer, Marcelo Tounassi ? Pourquoi veux-tu que les autres puissent se retirer ? Alors que toi-même, tu avais dit que tu ne vas rien retirer, c'est la vérité. Qu'est-ce qui te dit que ce que les gens disent dans les réseaux sociaux sont forcément fausses ? Pourquoi ? Qu'est-ce qui te dit ça ? Voilà. Il y a une vérité quelque part. Même si la fausseté est à 20%. Mais 80% de ce que les gens sont en train de dire est vrai. Où est la famille de Blanche Tounassi ? Quelle est ta relation avec la famille de Blanche Tounassi ? Ils sont où ? Toi, tu peux parler de tes enfants. Mes enfants, on dit que mes enfants pleurent. Les enfants de papa, oui, me pleuraient. Quand ils t'ont entendu parler de leur papa, ça fait toujours mal. Même si ton papa était un brigand. Même si ton papa était un assassin. Il reste ton papa, il reste ta maman. Moi, je ne peux pas venir attaquer Blanche Tounassi. C'est pour cela que moi, je ne t'attaque même pas. Mais je ne fais que dire la vérité. Moi aussi, toi, tu as dit la vérité. Moi aussi, je ne fais que dire la vérité, Marcelo Tounassi. Et toi, sur ta chair, tu as dit quoi ? Parce que toi, c'est la veillée, c'est la mort d'un homme de Dieu. Mais est-ce que tu te rappelles ? À la croix, Jésus était au milieu des deux malfaiteurs. Il y a un malfaiteur qui est parti au ciel avec Jésus. Voilà. Pas le monopole de qui va aller au ciel, de qui va aller en enfer. Qui sait, peut-être à la dernière minute, papa Wemba avait donné sa vie. Même s'il est mort sur le podium. Mais l'homme à la croix, là, il avait fait des choses pas bien. Il était déjà, il partait déjà en enfer. Rattrapé par le Seigneur. Qui te dit qu'avant même de mourir, peut-être qu'il avait dit, Seigneur, pardonne-moi. Et il est tombé, il est mort. Hein ? Qui savait, dans la Bible, c'est écrit Marcelo Tounassi. Lui, il y a ça qui disait, plonge seulement ton doigt. Tu viens me donner. Qui vous dit que toi, Marcelo Tounassi, et moi qui te parle là. On va aller au ciel. Le Seigneur n'a pas dit aussi que, c'est pas tout le monde qui dit, Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux. Tu prêches, oui. Quelles sont tes oeuvres ? Est-ce que, Marcelo Tounassi, à la fin, Jésus-Christ ne va pas te dire, éloigne-toi de moi, j'étais jamais connu. Tu vas lui parler de la francophonie. Tu vas lui parler de Castanou. Tu vas lui parler, je sais pas de qui. Il va te dire, éloigne-toi, j'étais jamais connu. Seigneur, moi là, j'étais dans la francophonie. Quand je parlais là, j'étais un bon parleur. Il va te dire, éloigne-toi. Qui c'est, Marcelo Tounassi ? Qui c'est ? Et donc, ces familles-là aussi ont pleuré. Ils étaient en deuil. Et toi, tout ce que tu avais fait, tu es monté sur ta chair pour parler de Papa Wemba. Il y a une manière de parler. Oh, peut-être que si, vraiment, je sais pas pourquoi, quand j'avais eu cette vision, je suis même pas allé le voir. Pourquoi, quand tu as reçu la vision, tu n'es pas allé voir Papa Wemba ? Pour lui en parler. Kinkester, pour lui en parler. Peut-être que Mabutu était déjà mort. Pourquoi tu ne l'as pas fait ? L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Si le Seigneur t'a montré, peut-être qu'il voulait racheter ces âmes-là. Peut-être qu'il ne voulait pas que ces personnes-là aillent en enfer. Si ta vision est réellement vraie, et ceux qui prophétisent aujourd'hui, là, pourquoi penses-tu qu'eux, ils mentent ? Et que c'est toi qui dis la vérité ? Papa Wemba avait besoin de ça, de son vivant. Pas pendant qu'il était mort. Voilà, tu avais dit que tu ne vas rien retirer. Tu as s'aimé. Tu es en train de récolter aujourd'hui. On continue, les amis. Vous allez comprendre que la vie, là, il faut savoir. Il ne faut pas vouloir choquer. Moi, je pense que là où la femme de Papa Wemba est, s'est dit, oh, le Seigneur a exaucé mes prières. Le Seigneur a exaucé mes prières. Moi, là, tes enfants sont en train de souffrir. Et ça me fait de la peine. Ils sont trop jeunes pour perdre une jeune maman en plus. Marcelo Tounassi, tu peux tout dire. Comment la maman de Blanche Tounassi s'est sent ? Elle est où ? On parle de toi. On parle de toi. Oui, mais tu avais marié cette femme. Il y a une femme qui l'avait mise au monde. Il y a un papa. Il y a une famille. Elle a une famille biologique. Marcelo Tounassi, que toi, tu devais consoler aussi. Ne vois pas, ne tire pas la couverture de ton côté. Vois aussi cette famille-là. Toi, tu dis pleurer avec ceux qui pleurent. Mais cette famille-là est en train de pleurer. Cette famille-là est en train de pleurer. Marcelo Tounassi, tu es en train de monter, monter, monter. Parce qu'on t'appelle de la francophonie. Tu es maintenant avec Félix. Tu es maintenant dans votre fraternité ou confrérie. André, tu sembles monter des grades. Maintenant, comme tu avais dit, que lors de la mort de Blanche Tounassi, on avait prophétisé sur toi. Tu seras un grand. Tu seras un grand. Tu seras un grand. Et là, laisse-moi te dire, qui semble ne pas respecter les autres. Tu dis les gens, les charognards. Toi, tu te permets. Mais tu ne permets pas à d'autres de te le dire. Parce que tu dis que toi, tu es un ou un de Dieu. Et les autres sont des démons. On ne doit pas, toi, tu peux parler mal aux gens. Mais les autres ne peuvent pas venir parler mal de toi. Je viens de mettre une vidéo. Et cette vidéo des jeunes qui ne sont pas congolais, ça date de 6 ans. Marcelo Tounassi, 6 ans. Des jeunes qui viennent de parler là. 6 ans. Ils ont parlé de toi comme un sapeur. Toi, tu as dénoncé Papa Wemba. Mais eux aussi, ils ont parlé de toi comme étant un sapeur. C'est comme ça qu'eux, ils te voient. Sapeur. Voilà. Tu aimes soigner ton apparence. Vous mettez du gel. Vous faites ceci. On vous met de fond de teint. Quel genre. Vous oses. Toi aussi. Tu es dans l'apparence. Tu es un sapeur. Regarde. Tu dis les gens mettent des vestes. Mais toi-même, des vestes que tu te mets, c'est combien ? Ta chaussure coûte combien ? Marcelo Tounassi, ta voiture coûte combien ? Où est-ce que tu as eu l'argent ? J'avais mis l'audio de Blanche Tounassi, la vidéo de Blanche Tounassi, qui disait quand elle t'avait trouvé, tu n'avais rien. Tu n'avais aussi rien. C'est au nom de Alléluia, Amen, que tu es devenu ce que tu es devenu, Marcelo Tounassi. Donc, tu dois respecter quand même ces fidèles-là. Les gens qui sont chez eux arrivent chez toi, toujours des gros mots, toujours des mots pas bien. Moi, j'ai vu dans la salle, il y a d'autres même qui te regardaient d'une manière là. Je pense même qu'il y a quelques-uns qui ne viennent pas chez toi. Ils ne viennent plus. Qui va quitter chez lui chaque fois ? Écoutez, toi, ce... C'est-à-dire, c'est des pensées humaines. Les amis, Marcelo Tounassi, en fait, il a étudié ça, l'art de parler. Il a étudié l'art de parler. C'est pour cela, vous voyez, même en France, en Occident, quand les gens veulent faire des collectes des fonds, veulent parler de la dîme, la personne qu'on appelle, c'est Marcelo Tounassi. Voilà. C'est sa mission qui est là, va détruire, en fait, les enfants de Dieu. Je peux le dire. Pour prendre l'argent. Parce que quand il arrive dans votre église là, s'il ouvre sa bouche, dès qu'il va finir, quand il va vous dire que il faut donner 30 dollars pour refaire la Bible des enfants, vous allez donner. Alors qu'on dit, on ne peut pas donner des sommes. tu donnes ce qui est résolu. Toi, tu as 30 euros. Tes enfants, enfin, tu ne vas pas prendre les 30 euros pour aller donner à Marcelo Tounassi qui veut faire la Bible des enfants. Et ils ont critiqué un monsieur, un frère ici, Chora Kuetu, qui a fait la révision de la Bible. Comment maintenant, eux, ils peuvent venir, eux maintenant, faire la Bible des enfants où je ne sais pas quoi nous demander de donner 35 euros. C'est rien. 35 euros, c'est... Mais Marcelo Tounassi, si c'est rien là, occupe-toi de tous les malheureux, de tous les pauvres qui sont en Afrique là. Si tu en as trop toi, parce que tu as dit que toi tu as l'argent, toi tu... Oui, tu as fait de l'argent sur la tête des pauvres. Si tu penses que tu as l'argent, arrête de demander des offrandes dans ton église. arrête de demander la dîme. Oui. Arrête de demander la dîme à Marcelo Tounassi. Tu as déjà assez d'argent comme ça. 35 euros. Quelquefois, quelque chose, vous venez vous critiquer. Et vous, vous pouvez le faire. Voilà. Comme les gens en Occident aussi, surtout en France là-bas. France, Belgique. C'est comme les gens que les anciens, moi, point comme là, on l'a enlevé, je ne sais pas quoi là. Tout ce qu'on leur dit là. Il gobe ça. Amen, papa, viens nous dépouiller. Amen, Dadi, viens nous dépouiller. Il finit de vous dépouiller, il va vous dire, vous êtes comme des charognards. Voilà les amis, il faut dénoncer les œuvres des ténèbres. Il faut dénoncer les dénoncés. Les gens sont au service du diable. Ils prennent la Bible. On dit, le Satan se déguise en l'ange de lumière. Pourquoi vous ne comprenez pas qu'il y a des envoyés de Satan ? Des loups sont rentrés dans la bergerie, en train de vous dépouiller. Ils ont des belles apparences comme vient de dire nos jeunes frères là. Ils ne sont pas congolais ceux-là. Mais ils ont vu clair. Ils ont dit ce type-là. Ce n'est pas un vrai. C'est un loup. Il faut sortir du milieu de Babylone. Regardez comment ils commencent à se soutenir. Joël Tatou, je reviens. Je reviens. Je vais vous expliquer ce qui se passe là. Entre temps là, Joël Tatou, Marcelo Tunassi, Castanou, regardez un peu ce trio-là. Regardez un peu ce trio-là. Que le Seigneur vous pardonne pour tout ce que vous êtes en train de faire subir aux vrais enfants de Dieu. Parce qu'aussi, il y a des enfants de la perdition qui sont dans vos églises. Mais il y a des vrais. Les pauvres qui cherchent réellement le Seigneur, qui tombent sur vous. Oh, un beau parleur. Il s'habille bien. Il est clair. Il vient à la fin et vous dit il est charognard. Voilà. Toi, la sœur qui pensait qu'il allait te marier. Regarde comment il parle aux sœurs. Un pasteur qui ne tourne pas sa langue cette fois avant de parler. Marcelo Tunassi. C'est ça, les amis, que je voulais vous parler. Vous qui venez dire arrêtez avec Marcelo Tunassi. Les jeunes frères là, ça fait six ans qu'ils ont fait cette vidéo. depuis six ans. On ne savait même pas que Blanche Tunassi allait mourir. Ils ne sont pas Congolais. Ils ont vu Marcelo Tunassi. Ils ont bien vu. Ils ont vu. Non. Ce type là, il n'est pas clair. Il n'est pas clair. Mais nous autres là, non, non, on court seulement aveuglement. On ferme les yeux. Vas-y Dahadi. Conduis-nous en enfer. Vas-y Dahadi. On dit si un aveugle conduit un aveugle, les deux vont tomber dans un trou. Et puisqu'ils sont dans un trou, les deux sont aveugles. Qui va s'écourir l'autre? Allez-y seulement. Dahadi. 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 On vous demande la dîme où vous donnez. Même quand tu n'as pas, tu vas aller t'endetter. Le dimanche là, tu dois bien te paraître. Si tu rentres chez Marcelo, un jour, deux jours, il risque de prêcher aussi sur toi. Prenez soin de vous. Quand vous arrivez à l'église, soyez aussi un peu propre. Mais il te dépouille déjà. Il prend tout ton argent. Il veut encore que tu puisses acheter savon, que tu puisses acheter vêtements pour aller à l'église. Regardez comment lui-même il est swag. Regardez. Et puis, il traite papa Wemba de ça. Et voilà un peu les amis, les gens de Marcelo Tounassi. Moi, je ne sais pas si c'est Marcelo Tounassi lui-même qui vient commenter parce que quand je l'écoute et puis il y a certains commentaires quand je les lis, je me dis est-ce que ce n'est pas lui-même ? Donc, si je pense mal Marcelo Tounassi, pardonne-moi. Mais les gens de Marcelo Tounassi, vous savez, quel que soit ce que Marcelo Tounassi va dire sur sa chair, il connaît la vérité. Personne de vous, lui, il connaît la vérité. Vous voyez ? Quand tu sais que tu n'as rien fait, Jésus, il n'a pas dit un seul mot. Quand tu es un vrai ministère et puis que ce ministère-là n'est pas doulé, ça veut dire que toi-là, non, non, il faut te revoir. Donc, s'il était vraiment sur la bonne voie, tout ce qui se passe là, Marcelo Tounassi devait s'asseoir parce qu'il sait qu'il y a une part de vérité là-dedans sur la mort de sa femme. Et je vous dis toujours que Blanche Tounassi a trouvé un malheur de partir comme ça. Mais il y a beaucoup de femmes des pasteurs qui le font parce que c'est la concurrence entre elles. Blanche Tounassi n'est pas la seule parce que comme elle est morte, voilà, mais sinon, c'est pour cela que vous voyez que les femmes pasteurs-là n'ont pas parlé de ça. Lise Manzambi a dit mais si elle est morte de ça, ça vous regarde en quoi? Est-ce qu'elle-même aussi, elle n'est pas dedans? Bibl. Vous voyez? Donc, ce n'est pas parce qu'on a un problème contre Marcelo, mais on a un problème contre ses pratiques, ses langages déplacés. Comme il se dit un homme de Dieu, comment est-ce qu'il devait se comporter? Il y a un problème parce qu'ils sont en train de dépouiller le peuple de Dieu au nom de Jésus-Christ. il y a un sérieux problème. C'est là. Ce n'est pas parce que quelqu'un occupe de vos vies. C'est sa vie personnelle. Marcelo, tout n'est-il là. Il n'a plus de vie personnelle. C'est lui-même qui avait décidé de se mettre sur les réseaux sociaux. Vous avez entendu? Il a plus de 2 millions sur son Facebook. Il s'invente, c'est ça. Pour avoir ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Du buzz. Lui, il passe tout son temps à faire du buzz. Est-ce que vous avez oublié Joël Tatou et Marcelo Tunassi? Comment est-ce qu'il se lançait des missiles comme lui-même Marcelo Tunassi l'a dit? Tout cela, pourquoi? Ce n'est pas pour avoir des vues. Voilà. Lui aussi, il a besoin des vues. Même tout ce qu'il est en train de faire là. Parce que pour venir parler aux sœurs, moi, si c'était moi vraiment, j'allais dire, éteignez les caméras. Et tu parles à tes sœurs. Oui, c'est vrai que je suis veuf. Je suis célibataire maintenant. Mais ça ne veut pas dire que je dois trouver une femme dans l'église. Mais lui, il laisse les caméras et vous croyez que c'est quoi? Il voulait que les gens coupent ça. et puis commença à diffuser. C'est un homme qui aime le buzz. Lui-même, il a dit qu'il a son ministère sur les réseaux sociaux. Montrez-moi dans la Bible. Oui, là où c'est écrit, le ministère sur les réseaux sociaux, ça y est où? C'est écrit où? Les amis, c'est écrit où? Tout ce qui n'est pas dans la parole, là. Ministère sur les réseaux sociaux. il y a d'autres qui ont fait des réseaux sociaux leur travail, leur emploi. Toi, quand tu viens, tu parles mal à tes soeurs fidèles à l'église, mais eux, ils vont couper pour aussi faire des émissions, pour avoir un gain de pain. Puisque toi, tu prends là-bas, comment ils vont venir te donner la dîme? Ils doivent travailler. Donc, quand tu donnes la matière, eux, ils récupèrent. Quand ils ont 500 euros, mais ils enlèvent, comment on appelle, 50 euros pour venir te donner la dîme. Et tu es content aussi? Vous, vous partagez des bénéfices? Voilà un peu, chers frères. Je vous laisse avec la vidéo de nos jeunes frères. Et je voulais vous dire, c'est intéressant de voir des frères, des jeunes, vraiment dans la parole. Quand ils parlent, vraiment, ça m'a touchée. Je me suis dit, waouh, Seigneur, tu as toujours un reste. Ça, ce sont des jeunes. Ils ont vu clair cela. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Vraiment, qu'il vous bénisse. Restez comme ça, restez fidèles à Yoshua, à Machia et que le Seigneur vous bénisse. Bien aimé, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de cliquer sur la cloche de notification. Aussi, rappelez-vous, laissez vos commentaires avec des versets bibliques si possible. Soyons courtois. Voilà. Ne venez pas ici pour insulter Marcelo Tounassi. Ne venez pas ici pour insulter Papa Ouemba. Ce n'est pas ça, le but. On dénonce les œuvres des ténèbres. Voilà. On n'est pas contre Marcelo Tounassi, mais contre les œuvres des ténèbres. Qui sait ? Marcelo Tounassi un matin peut se repentir. Nous n'avons pas à lutter contre la chair ni le sang, mais contre les esprits mauvais, contre leurs pratiques. Voilà. C'est sur ça que nous sommes en train de réveiller aussi le peuple de Dieu. Je vous ai toujours dit, peut-être que les pasteurs authentiques ils ont trop de français, peut-être qu'ils ont trop de versets bibliques. Hey ! On s'est dit, nous-mêmes là, on va venir avec notre petit français là, avec nos peu de versets bibliques là. On vient aussi, nous aussi on parle. Peut-être qu'il y a un, il y a deux, mais je vais vous faire un témoignage après. Il y a quelqu'un, il y a deux personnes qui m'ont écrit qui étaient dans l'église de Marcelo Tounassi. Je vais faire, je vais vous parler de ça. Que Dieu vous bénisse et je vous laisse avec nos jeunes frères à très bientôt dans une nouvelle émission. sur Kemboçoa Yoshua TV. En passant, je voulais vous dire que cette chaîne sera bientôt la boussole de la vie. Donc, à bientôt, au lieu de Kemboçoa Yahweh TV, ça sera la boussole de la vie dans quelques jours. Merci à vous et à très bientôt. Et de chrétiennes qui mettent en avant leur image, n'est-ce pas ? Or, ce qu'il faut mettre en avant, c'est le Seigneur Yeshua. Et ils en font même un commerce. Donc, je suis désolé, je vais devoir dénoncer la personne. C'est Marcelo Tunazi. Donc, il s'habille avec de jolis costards. deux, deux, deux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada